J'ai dit encore un mot, et c'est la prison ferme ! Oh là, oh là, oh là ! Rangez votre arme ! Préduisez-moi ! Préduisez-moi ! Rangez votre arme ! Rangez votre arme ! Commandant, cette affaire est pour le FBI et non pour les LSPI. Rangez votre arme ! Vous diriez que si je meurs, il y a des clés USB qui m'ont attribué partout. Eh bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et vous ? Ça va, et vous ? Bonsoir. Ah, très bien, très bien. Euh, il faut qu'on embarque ce colis, hein. Ça va aller. Vous avez une norme ? C'est clair, oui, il y a une norme. Ok, parfaito, il veut chercher ça. Ça marche. Bonjour, je vous ai pas reconnu. Bonsoir, comment allez-vous ? Je crois que monsieur il est blessé. Monsieur il est blessé à la jambe. Qu'est-ce qui vous arrive ? D'accord, comme le le dit à un fourreur. Mais en aidant un collègue pour un déménagement, je me suis pris un carton à la jambe. Vous voulez prendre du repos ? Ah non, non, vous inquiétez pas. J'ai des bandages, sûrement, vous en voulez. Très bien. Sortez un véhicule, je vous attends de voir avec nous. Ok. 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 Et maintenant, je... Oui, vous pouvez vous aider ? Non, mais là, je laisse ma ville. Je pense pas que vous avez vraiment besoin de 27 personnes avec nous. Si, si, elle va rester avec nous. Oh, aidez-moi, aidez-moi ! Je vous laisse quand même, je dois vite fait faire un truc. Aidez-moi ! Il y avait quoi ? FBI, reste avec nous. On reprend l'enquête. Merci, les LSPDI, vous avez fait votre travail, vous avez fait du bon travail. Maintenant, c'est notre enquête. Mais FBI, vous avez un plaisir. C'est votre enquête, vous avez quoi sur lui ? Ça vous concerne ? Vous avez quoi sur lui précisément ? Écoutez, dans tous les cas, regardez. Commissaire à garage. Regardez, j'ai une arme dans les mains, on est trois agents. Si je vous dis qu'on l'embarque, on embarque. C'est quoi ça ? C'est des menaces, vous pouvez me tirer dessus ? Monsieur, il me présente. Je vais pas vous tirer dessus, mais... Attendez, chef, il me présente. On sait très bien que vous pouvez effacer cette affaire avec... L'individu s'en fit, l'individu s'en fit. Il peut me présenter. Écoutez, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est une question de vie ou de mort, il faut qu'on l'embarque avec là. Ok, parfait. Allez-y, montez-y. Il faut qu'on la retrouve. Sur le Darknet, je viens de voir un message. Il y a quelqu'un qui demande un taxi parking central. Il faut aller voir. On va mettre les alarmes. Vous allez voir. Parking central, hein ? Vas-y, Grav, Grav, vous, vous savez. On va attendre. Il va se présenter, le monsieur. En face de nous, il y a une moto. On contrôle, on contrôle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, sur le bas-côté, s'il-t-il-vous-plait. Oui, il n'y a pas de souci. On me demande s'il a vu l'individu en question. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, FBI. On voulait savoir si vous avez vu un individu. Oui, c'est bon, c'est un individu. Un individu, comment ça ? Un individu... Un individu de type afro-américain. Euh, non, ça... J'ai une position, j'ai une position, on y va, on y va, on y va. Il n'y a pas de souci, je vous dérange tout à vous. Je vous dérange tout à vous. Je vous dérange tout à vous. Faites pas de mouvements brusques. Je ne sais pas. Ne sautez surtout pas. Vous pensez qu'on n'est pas au courant du projet Terminator, alors qu'on est du FBI ? Mais vous ne savez pas tout, en fait. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Allez-y, dites-nous. On est entre nous, là. Mais vous ne savez pas qu'il a fait un câble, et qu'à maintenant, il essaie de fuser tous ceux qu'il recherche. Ça, ces informations-là, vous avez fait une erreur. Fallait pas le dire à la LSP. Vous avez trop parlé. Non, je ne l'ai pas dit. Maintenant, vous allez venir avec nous, et on va parler tranquillement. D'accord ? Mais écoutez, ça fait quoi si je ne viens pas avec vous ? Si vous ne venez pas avec nous, vous serez obligés de faire plus sur vous. Ça vous va, comme réponse ? J'ai pas rien à perdre. Écoutez-moi, écoutez-moi attentivement. Je n'hésiterai pas une seule seconde à vous mettre une nulle dans la tête. Vous savez que si je meurs, il y a des centaines de crimes SB qui seront reprendus sur Terre avec tout ce que vous faites. Écoutez, éloignez-vous du bord, on va parler. D'accord ? Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Lâchez-le, lâchez-le. Wow ! Wow ! Aidez-moi, aidez-moi ! Tirez-moi, 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 tirez-moi. On ne tire pas, on lui dit de venir avec nous. On lui dit de venir avec nous, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous faites ? Vous, qu'est-ce que vous faites ? Regardez, pourquoi il est comme ça ? C'est l'affaire du FBI, ils ont de la LXPD. Qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, vous allez reprendre votre voiture gentiment, et vous allez vous barrer, maintenant. Il va venir avec nous. Ouais, parce que c'est comme ça. Sinon quoi, vous allez nous pointer avec lui ? Vous êtes tout seul en espoir. Qu'est-ce que vous allez faire ? Hein ? Alors, c'est comme ça, maintenant, les FBI. C'est comme ça, ça l'a toujours été. On est le FBI, on fait nos affaires. On va changer là. N'oubliez pas que j'ai quelque chose aussi dans mon sac. Si vous voulez jouer à ça, il n'y a pas de problème. On va blesser les armes, monsieur. Je ne crois pas que c'est la meilleure des... Vous allez vous éloigner, et on va prendre l'individu, et on va partir. C'est bon, eh, vous ne risquez pas votre bien, vous êtes fâche, je vais partir avec eux. Vous restez derrière vous, sinon j'en ai eu... Écoutez, messieurs, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien d'accord, je n'hésiterai pas une seconde à faire feu sur vous. Attention à ce que vous faites. Éloignez-vous de l'individu. Non, mais c'est bon, c'est moi, je vais aller avec eux. Restez là. Sous les ordres du FBI, je vous demande de vous éloigner de l'individu maintenant. Pour tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur, cette fois-ci, je vous dis une... Baissez votre arme, vous, baissez votre arme. Tout de suite. Non, je vais te faire prendre mon arme. Baissez-la. Je ne te ferai pas mon arme. Baissez-la. On la baisse pas, mon arme. Posez votre arme. On n'hésitera pas à tirer s'il faut. Attention. Rangez votre arme. Commenons-en. Rangez votre arme. On rentre dans un terrain de vixant. C'est bon, je vais me rapprocher contre la tête, là, mon arme. C'est bon, j'ai l'arme. Voilà, commandant, vous avez vu avec vos conneries. Posez votre arme. Non, je ne lâcherai pas mon arme. Non, je la mets contre ma tête, là. Elle a speedy de merde. Bissons, c'est nul. On ne voit pas, on va aller vers le nord. Je sais, là, vous allez me tuer. Je connais vos méthodes. Non, on n'a pas dit qu'on allait vous tuer. Je sais, je connais vos méthodes. Vous croyez qu'Amandine, elle est morte comment ? Parce que je connais, hein. C'est quoi, cette Amandine ? Vous savez très bien, c'est vous qui l'avez tué. Elle ressemble à quoi ? Je ne m'ai vu. Vous vous accusez de faits qu'on n'a pas fait, monsieur. Vous accusez de meurtre dans le nord. Ok, messieurs. Ouais. Vous êtes JEPIA, donc vous êtes accrédité à entendre ce qu'il va dire. Cette personne a des informations concernant le projet Terminator. Qu'est-ce que c'est le projet Terminator ? Je vous explique. J'ai déjà entendu parler. Oui, vous, oui. Le projet Terminator, c'est le président qui a décidé de remplacer ses guerres du corps pour des machines de guerre qui sont ni plus ni moins des robots humains. Et ces robots humains sont actuellement, il y en a soi-disant un encore en liberté. Si, il y aura. D'après les dossiers, il y en a soi-disant deux, mais il n'en reste plus qu'un. Ok, perfect. Il n'en reste plus qu'un en liberté. Déjà un en moins. Et cette personne a donné des informations au LSPDI en question sur ces robots en question. Alors, vous avez des informations à nous donner ? Qu'actuellement, il est en ville. Et qu'il se pourrait bien que j'ai sa position. Vous avez sa position ? Ah non, je n'ai pas sa position, j'ai l'endroit où il habite. Vous avez longtemps où il habite. D'accord. C'est moi qui l'ai créé. C'est vous qui l'avez créé. Ouais, je suis contente. Du coup, vous savez qu'on l'a désectifié à distance, normalement. Ouais, mais justement, c'est là le problème, quoi. Pourquoi ? On n'a pas pensé à mettre un système... Oh putain. On a arrêté. Alors, vous connaissez ces points faibles, du coup. Donc, vous vous amusez à dire des informations à la LSPDI concernant ce que vous avez fait, etc. Et après, vous étiez censé être un putain de scientifique qui vous donnait toutes les informations à la LSPDI, c'est ça ? Ah, écoutez, vous à cause de vous, là ? Répondez à ma question. Répondez à ma putain de question. Ça a fait bouger la voiture. Excusez-moi, il faut que je me calme. Tu sais, c'est une U.M. Vous allez monter dans le putain de véhicule. C'est beau qu'il va conduire. Ah, bah j'ai peur. Fais-moi dans les yeux. Je m'appelle Rodrigo Sanchez. Rodrigo Sanchez, c'est joli comme prénom, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie ? Eh, bah j'étais scientifique au gouverneur. C'est un scientifique au gouverneur, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et après, maintenant, je suis au barillon, quoi. D'accord. A cause du gouvernement et le projet qui a... En fait, il a froid, le projet. Parce que vous voyez, au début, il devait aider. Est-ce que vous avez des enfants ? Non. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être de la famille qui pourrait être peut-être au courant du projet ? Négatif. Très bien. Là, à l'heure actuelle, ce que vous nous dites, c'est juste la LSPG à l'heure actuelle qui est au courant, c'est bien ça. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est marqué juste là-dessus ? Il y a écrit « Il n'est pas fumé ». Non, rapprochez-vous. Non, non, il n'est pas fumé. Vous ne voyez pas la pancarte, là ? Mettez-vous ici. Mettez-vous à ma place. On va se mettre ici. On va parler ici. Non, non, je ne suis pas trop chaud, quoi. Stop, ici, c'est bien. Parfait. Ici, c'est bien. Mettez-vous à ma place. Nous, on va se reculer un petit peu. On va parler un peu. Est-ce que je peux passer un dernier appel avant de mourir ? Attendez, vite fait. Hop. Je vous attache là, à la poignée de la porte, ok ? Oui. Essayez, donnez-moi un téléphone, vite lève. Vous voulez appeler qui ? Vous voulez parler à qui ? Un ami. Un ami ? Oui. Tenez, je te conseille un peu. On est gentil. Merci. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Quand vous l'avez au bout du film, je veux que vous me le dites. Dites qui ? Je veux que vous me dites quand vous l'avez au bout du film. D'accord. Apparez-vous à mon signal. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. J'aurais bien aimé récupérer son téléphone pour savoir qui l'a passé le dernier appel. Bien, on peut... Vous connaissez le numéro de série ? Ouais, de toute façon, on peut peut-être le tracé, moi. Dites-moi le numéro de série, puis de son téléphone, et puis j'essaierai de voir si on peut trouver. Ok. Ça va faire... Attendez, 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 on n'a pas terminé. Il faudrait préparer personne comme si c'était mal roulé. Ouais, voilà, faut... Ça va... Mais la police va forcément... Faut faire une scène de crime. Faut faire une scène de crime. Ok. On a été appelé pour une scène de crime. Pouvez-vous couper les gyrophares, s'il vous plaît ? Ouais, ça va. On a été appelé pour une scène de crime, de quoi il s'agit-il ? Pour le moment, aucune information à divulguer. Nous attendons le légiste. Il devrait arriver dans pas longtemps. Pouvez-vous juste dégager le pont, s'il vous plaît ? Ouais. Faites circuler la voiture. On va aller voir la scène de crime. Merci. Demandez l'autorisation, s'il vous plaît. Euh... On a été appelé aussi, donc... Normalement... Aucune information là-dessus, désolé. Ah, la LVD a été appelé pour la scène de crime, donc... Commandant ? Vous voyez ça avec mon supérieur. Commandant, on a été appelé pour la scène de crime. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore ? Euh... Je vais venir. Déjà, vous pouvez ranger vos armes, il n'y a personne. Ok. Bon, je vais vous expliquer. Déjà, on a trouvé le corps comme ça. Donc le corps, il a été carbonisé due à l'explosion du véhicule. Tu n'empruntes rien ? Euh... Pour l'instant, on n'a pas pu vérifier. On est arrivé sur les lieux à peu près 10 minutes. On a pu constater des balles de fusil d'assaut. A priori, ce serait des balles de 5.56 à mon avis. De 7.62. Le véhicule a été carbonisé. De l'autre côté, il manque une portière. Ainsi qu'à l'arrière, il manque les portières du fourgon. Il n'y a aucun débris autour. On a vérifié. Et... Et... Mais on a retrouvé les fraises de balles. Voilà, les lieux qui ont crevé... Ici, là, il y a des impacts de balles dessus. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, je les vois. Il y a 7 impacts de balles. Et au niveau du corps, il a été carbonisé très certainement dû à l'explosion. D'après mon analyse, ça serait certainement un règlement de compte soit entre gangs, soit une course-poursuite acharnée qui a fini très mal. Mais du coup, à mon avis, ça devait déjà être une personne assez pauvre, la personne qui conduisait cette fourgonnette. Ou même la personne qui avait la fourgonnette. Ça serait une fourgonnette qui a explosé. Bah, on va regarder, vous voyez. Apparemment, ouais, apparemment, ça serait une fourgonnette qui aurait explosé. Mais pas... Mais pas dû à une explosion normale. Ça serait certainement avec un jerrycan, je crois que ce soit. Le légiste, il n'est pas encore arrivé, là. On l'a appelé, mais on ne sait pas s'il... C'est plus un peu le cadavre a brûlé avec de l'essence, donc... Ah oui, d'accord. Il est juste là. Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Je vais vous dire à peu près quand ça a été fait, si vous pouvez déterminer déjà. D'accord. Je vais voir déjà. Vous connaissez l'identité de la personne ? Négatif, vu qu'elle est carbonisée, c'est très compliqué de déterminer qui c'est. D'accord, ok. Très bien. Je vais essayer de voir dans les fichiers, au niveau de l'identité.